bonjour tout le monde c'est mario videocam4 salut tout le monde et on se retrouve aujourd'hui pour la récapépette de la conférence de Nintendo Asset 3 Asset 3 2014 qui s'est donc virulé le 10 mois c'était une petite conférence qui a débuté en direct à 18h je crois qu'elle a duré dans les 40 minutes oui 45 minutes sinon on a eu aussi un Nintendo Minutes il y a eu un tournoi sur Super Smash Bros for Wii U and for Trudels mais vous aurez il y a un autre truc on va vous parler seulement de la conférence des jeux qui ont été annoncés parce que si il y avait eu que la vidéo d'hier pendant tous les 3 pour Nintendo ça aurait été un peu de la merde non mais non non leur conférence elle était assez cool bon on a pas énormément de jeux qui ont été annoncés mais il y en a quand même donc on va vous en parler on va vous en parler tout de suite donc d'abord nous allons vous parler d'un tout nouveau titre qui a été annoncé enfin d'un tout nouveau jeu qui vient juste être annoncé c'est Mario Party 10 donc c'est sûr comme nom c'est pas très beau bon je pense que tout le monde sait je pense que c'est quoi la série des Mario Party c'est une à mon avis des plus vieilles licences de la série des Mario donc nous on en a deux on a Mario Party 9 sur Wii qui est excellent et on a Mario Party Island Tour sur 3DS qui est moins bon mais il est quand même pas mal voilà donc oui donc là il compte pas de nouveau de vraiment de nouvelles nouveautés il ressemble beaucoup en fait à Mario Party 9 on peut le voir avec avec les petites étoiles qu'il faut récupérer voilà avec les étoiles qu'il faut récupérer récupérer on est aussi dans un jeu de plateau oui bon ça c'est tout à l'heure dans un seul véhicule voilà dans un seul véhicule donc ça voilà ça reprend Mario Party 9 c'est une des nouveautés de Party 9 donc là voilà on est c'est un petit peu une pas grosse copie mais c'est on verra comment ça sera bon graphiquement graphiquement aussi ça ressemble à Mario Party 9 et puis là d'un coup le truc qui vraiment a surpris tout le monde c'est Bowser parce que là d'un coup ça arrive et ça a écrit en gros Bowser Bowser Party en fait oui donc en fait là enfin il montre beaucoup de mini-jews avec Bowser et tout même on voit un mini-jews à un moment où on peut contrôler Bowser oui parce qu'en fait vous pourrez contrôler Bowser contre vos amis mais bon après évidemment il aura des nouveaux mini-jews même si généralement d'ailleurs il y en a un il a l'air pas mal on voit ils sont dans Wiggler ils sont dans une montagne russe ça a l'air pas mal donc voilà euh donc euh alors comme d'habitude comme euh notre dernier récapépet du Nintendo Direct on va vous dire notre attente sur le jeu donc moi personnellement donc sur 5 étoiles c'est pas 5 champignons plutôt non c'est 5 étoiles ah donc euh moi c'est je l'attends avec 3 étoiles parce que bon voilà les Mario Party j'aime bien mais bon après moi je l'attends avec euh disons euh bah dommage on peut pas mettre 4 et demi donc je mets 4 étoiles donc voilà personnellement 4 étoiles euh donc voilà euh donc sachez attend beaucoup ce jeu moi pas plus que ça moi j'adore les Mario Party voilà et maintenant on va vous parler d'un autre jeu qui est vraiment pas mal donc maintenant nous allons vous parler d'un jeu qui a l'air vraiment pas mal qui nous a été annoncé euh en février je crois dans un Nintendo Direct de janvier au février euh 2013 c'est Yoshi Wally World alors euh ce jeu oui comme l'a dit VK il a été annoncé il y a quand même un an ils l'ont complètement oublié c'est vraiment ils n'ont plus jamais parlé de ce jeu voilà et puis là bam d'un coup plein de vidéos plein d'images plein de voilà plein de on a on a appris pas mal d'autres choses durant cette 3 euh dont euh quelque chose d'important du moins pour moi et Sacha c'est qu'il y a euh un mode multijoueur et donc jusqu'à 2 bon bien évidemment on prendra le jeu hein et on vous fera un let's play à 2 voilà let's play de découverte et tout euh comme on aime euh donc en fait il se rapproche euh d'un style graphique moi il se rapproche plutôt de Yoshi Story hein non surtout de Kirby au fil de l'aventure sur Wii oui et nous n'avons pas dommage oui oui non mais et si on reprend la 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 série des Yoshi euh il se rapproche plutôt de Yoshi Story qui était aussi sur un style graphique comme celui-ci par contre le jeu euh c'est pas du tout le même console parce que Yoshi Story lui c'était euh nul non c'était pas nul mais c'était un truc de euh de 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 scoring et tout quoi voilà euh euh il se rapproche plutôt d'un Yoshi Island hein donc voilà mais vraiment graphiquement ça a l'air vraiment très très mignon ça a l'air avec de la laine d'ailleurs il a une interview des développeurs hein oui on voit il y a plein de petites pelottes partout ici c'est incroyable ils en ont cousu hein et puis c'est trop mignon voilà euh et donc voilà on peut voir aussi que en fait euh euh il y a un nouveau truc on en entend pas beaucoup mais c'est quoi mais bon généralement le Yoshi c'est bien et d'ailleurs là je sais pas si c'est tous les jeux qu'il faut ça mais il y en a qui quand vous les lancer en fait ça fait un espèce de 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 comment dire un espèce de nuage blanc et vous pouvez marcher sur enfin pas un nuage blanc mais euh un nuage de laine et vous pouvez euh ainsi marcher dessus enfin bon c'est alors aussi vous pouvez planer comme dans pratiquement tous les Yoshi voilà et aussi un truc qui est assez rigolo c'est que par exemple Yoshi il bouffe le deuxième joueur qui est aussi Yoshi et il peut le lancer voilà et ça c'est assez marrant donc voilà c'est assez marrant donc euh voilà euh bien je pense qu'on a plus rien à dire donc maintenant notre attente sur le jeu moi personnellement c'est 4 étoiles hein parce que franchement euh je peux dire c'est toujours bien c'est toujours marrant les Yoshi ah bah on dirait que c'est aussi je suis de plus bonne humeur que toi puisque je lui donne 5 étoiles parce que vraiment je t'attends un mort d'accord et bah écoute ok euh donc voilà maintenant nous allons vous parler euh d'un autre jeu qu'on ne sait pas vraiment si c'est un jeu ou un DLC donc nous allons vous parler de Capitaine Toad euh euh Capitaine Toad Treasure Truck euh donc voilà alors là pourquoi c'est la traque du trésor voilà euh donc pourquoi pourquoi on ne sait pas euh si c'est un véritable jeu ou si c'est un DLC euh tout simplement parce que vous le voyez peut-être à tous ceux qui ont joué à 3D World ou à tous ceux qui ont regardé notre let's play sur Super Mario 3D World euh et bien vous le vous le voyez euh euh c'est un c'est un jeu reprenant les vous savez les espèces de... Capitaine Toad Treasure Truck Capitaine Toad Capitaine Toad j'en avais qu'il était quelque chose de assez sympa d'ailleurs on peut voir qu'il y a euh quelques nouvelles transformations à un moment par exemple on le voit qu'il prend un marteau euh qui peut euh péter des blocs et tout on peut le voir aussi à un moment dans un train ça sert à l'air assez pas mal euh euh avec la fonction fonction gyroscopique du gamepad et bon voilà euh et ça en fait euh ça fait partie un peu du plan de Nintendo pour euh remonter les ventes de la Wii U parce que je sais pas si vous en avez entendu parler Nintendo veut euh créer euh pas mal de mini-jeux prenant en compte les euh les caractéristiques du gamepad et donc là c'est un c'est une sorte de DLC ou de jaune c'est pas trop ce que c'est je... je penserais plutôt pour un DLC mais bon non moi je penserais donc hiver 2014 moi je dirais plutôt un jeu euh que vous pouvez télécharger que sur le e-shop moi je dis plutôt ça non moi au contraire je pense que c'est un DLC qui sera vendu comme l'Oujigu aussi en boîte enfin je sais je sais pas trop franchement je sais pas trop quoi hier de ce jeu voilà mais bon en tout cas euh bon je l'attends euh normal quoi je l'attends et je vais lui mettre 3 étoiles personnellement moi je vais lui mettre 4 étoiles et bah dis donc non je sais pas je trouve ça vraiment cool en fait au début je me suis dit bof et j'ai vu le truc avec le chariot là je me suis dit cool et bah attends je vais vous parler d'un autre jeu d'une grande licence de Nintendo aussi euh... donc alors euh... ce Kirby est une euh... c'est un peu une petite quand même déception enfin pour euh... pour nous deux euh... moi je sais ça parce que Kirby c'est une licence qu'on aime beaucoup mais... celui-là il a l'air assez euh... bizarre j'ai envie de dire parce qu'en fait euh... vous pouvez le voir là à l'écran euh... vous voyez en fait c'est une sorte de euh... elle aura un mode multijoueur d'ailleurs mais c'est typiquement jeu tablette ça fait typiquement jeu tablette voilà c'est... vous créez le parcours et vous avancez euh... c'est assez bizarre je sais pas euh... c'est pas un jeu de plateforme voilà enfin si c'est un jeu de plateforme hein mais euh... pas euh... comme on connaît Kirby quoi c'est assez bizarre euh... j'ai envie de dire bon euh... c'est dommage que les développeurs font des trucs comme ça parce que... bon on verra c'est peut-être un très bon jeu hein mais... euh... j'ai envie de dire euh... moi personnellement je préfère un... un Kirby euh... comme on... comme on l'aime quoi les... les véritables Kirby comme on a vu par exemple sur la Wii euh... sur la 3DS euh... sur la 3DS bon... donc malheureusement sur la 3DS on... on l'a pas encore hein... donc peut-être qu'on le progrès cet été ? oui on va sûrement se... bah d'ailleurs c'est sûr on va se le prendre après quand... on sait pas trop encore mais bon on a pas eu l'occasion de le prendre encore mais en tout cas voilà euh... c'est vrai qu'il a l'air euh... bah il a l'air différent quoi alors après est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien bah... le seul euh... l'avenir nous le dira euh... bon c'est juste qu'il va sortir en 2015 euh... et c'est tout ce qu'on... qu'on sait on sait pas trop euh... autre chose sur ça on sait pas trop exactement les véritables nouveautés les véritables choses qu'on peut attendre de ce... de cet opus donc pour l'instant si vous voulez jouer un bon Kirby bah prenez celui sur 3DS donc voilà alors bon euh... niveau attente moi personnellement c'est bon bah 3 étoiles aussi ouais 3 étoiles 3 étoiles donc voilà euh... donc voilà maintenant on va passer à un autre jeu euh... tout aussi surprenant à tous ceux qui ont aimé Lunar Magic le logiciel pour créer des hacks de Super Mario World ce jeu est fait pour vous donc voilà alors vous avez vous vous en doutez on va parler de Mario Maker Tech donc je annonçais euh... tout à l'heure enfin euh... je voulais dire Mario Maker qui est euh... le titre euh... un titre provisoire pour l'instant hein... ouais c'est ce qu'on est aujourd'hui euh... donc voilà alors c'est un jeu où euh... vous pouvez en fait euh... alors c'est là c'est pas... j'ai pas tout compris hein... je dois avouer que j'ai pas tout compris hein... en fait vous êtes sur la version de Super Mario Bros vous pouvez vous créer vos niveaux et tout... mais en fait aussi... les modifier les custom voilà mais aussi on peut voir que euh... en fait vous avez aussi euh... comment dire... vous... vous avez aussi des stages de New Super Mario Bros U euh... donc oui c'est... mais c'est probable sans être probable ça c'est bizarre mais euh... mais euh... oui en tout cas c'est voilà vous créez votre niveau et vous pouvez le euh... le custom mais vraiment vous pouvez switcher donc Super Mario Bros et Bros U voilà et euh... vous pouvez à mon avis alors je sais pas s'il l'a annoncé j'ai oublié mais euh... à mon avis vous pourrez d'ailleurs on peut voir à un moment une mouche qui passe... il y a un champignon bizarre oui ça c'est un mini champignon je pense euh... oui et vous pouvez en fait euh... comment dire euh... c'est euh... vous pourrez à mon avis les partager sur Miverse mais ça je... je peux pas vous le dire euh... en fait moi ça me fait à 100% parce que je... moi personnellement ça me fait vraiment penser à un Nesremix vraiment ça me fait vraiment penser à un Nesremix voilà c'est... non c'est pas un Nesremix mais ça me fait penser à stylographie et tout ça mais... bon alors niveau d'attente 3 étoiles aussi moi... moi 4 étoiles parce que vraiment et... un jeu curieux ça me donne vraiment... par contre je sais pas s'ils ont... les dates de sortie je sais pas... non non peut-être 2015 je sais pas... j'ai aucune idée ça par contre... donc voilà et maintenant on va passer à euh... euh... Mario vs Donkey Kong c'est marrant quand même parce qu'à avant les Mario vs Donkey Kong et bah il est sorti en boîte hein... je me souviens sur DS le 1 et le 2 ils étaient sortis en boîte... ouais mais maintenant... depuis l'épisode 3DS... depuis l'épisode 3DS... depuis l'arrivée du Nintendo eShop les jeux ont bien changé... euh... donc voilà alors Mario vs Donkey Kong il y a un titre provisoire... euh... donc bon à mon avis il va pas sortir en boîte... je crois que Nintendo l'ont même dit hein... qu'il sera seulement display sur le eShop... comme sur 3DS... euh... je crois qu'il y en avait un qui était disponible aussi que sur le... que sur le eShop... ça je suis pas sûr par contre... ça je sais plus... 3DS enfin... alors en tout cas euh... il ressemble pas mal à celui qui est sur 3DS... bien que sur 3DS... bien que sur 3DS... à euh... au thème de Super Mario Bros... mais vraiment c'est juste énorme... j'adore ce jeu... j'adore ce remix... alors oui quand j'ai dit qu'il ressemble à celui sur 3DS... pas niveau euh... enfin pas euh... niveau des niveaux... euh... oui ça fait... c'est un euh... c'est un homonyme... mais parce que là il est en 2D... euh... non mais oui mais parce qu'en fait oui il est en 2D et que sur 3DS il est en 3D... mais en fait non mais je voulais dire euh... niveau qu'on peut créer nos... nos stages et tout... parce que je sais pas... dans les plus imposants... voilà plus de trucs... parce qu'évidemment avec les fonctions de Miiverse et tout... on peut les partager... bah même sur euh... euh... la version 3DS vous pouvez les partager mais je crois que c'est pas... pas avec Miiverse... pas avec Miiverse... c'est qu'avec euh... StreetPass je crois... enfin bon bref euh... euh... mais en tout cas... euh... mais en tout cas ce que dans les premiers on pouvait pas... je pense pas qu'on pouvait les... bah non... bon les... euh... les... bah l'on avait aussi sur... voilà découvrir des niveaux et récompenser leurs créateurs sur Miiverse... voilà euh... donc voilà alors bon euh... donc euh... niveau d'attente moi 3 étoiles aussi... moi ouais 3 étoiles aussi... 3 étoiles... donc euh... et bien voilà... donc maintenant on va euh... changer de thème... on va quitter Mario... et euh... Mario et euh... et aussi Kirby... mais on va se diriger vers une autre saga tout aussi connue de Nintendo... j'ai bien surnommé... The Legend of Zelda... et donc oui euh... nous allons vous parler de The Legend of Zelda... alors euh... Nintendo nous a euh... euh... dévulti un très bref euh... nouveau trailer du Zelda qui va sortir sur Wii U... euh... non Hyrule Warrior hein... mais euh... le... bah... LE Zelda de la Wii U ! pour l'instant on connait pas le nom mais juste on peut vous dire The Legend of Zelda Wii U... euh... qui est bien sûr un de ses provisoires hein... c'est pas ça... euh... donc bon euh... vous pouvez voir euh... là toute juste une sorte de cinématique qu'on peut voir... alors bon euh... vraiment ce qui nous a été dit durant ce... durant System 3 c'est que... euh... euh... l'open world serait tout simplement énorme... voilà euh... d'ailleurs on peut le voir hein... c'est vrai qu'il a l'air vraiment grand et c'est vrai que euh... euh... c'est c'est vrai que ça colle parfaitement à la série des Zelda quoi... un très grand open world voilà... donc bon bon malheureusement on peut pas vous dire grand chose dessus hein... euh... 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 à part qui va sortir en 2015 et c'est c'est... et que c'est un PEGI 12 ! voilà voilà... voilà c'est tout en mort ! voilà bah non bah c'est vrai on peut rien de vous... on peut rien d'autre vous dire euh... euh... donc c'est... c'est tout ce qu'on peut vous dire pour l'instant sur ce... Legend of Zelda... c'est votre niveau d'attente moi 4 étoiles... et moi euh... 4 étoiles aussi... donc voilà... donc nous allons passer maintenant à un autre titre de Zelda qui a été annoncé depuis assez longtemps... donc vous l'aurez compris on va vous parler de The Legend of Zelda... Eury Warrior... enfin c'est pas The Legend of Zelda Zelda... non c'est juste Eury Warrior... Eury Warrior donc voilà... euh... donc un jeu à... un jeu qui a surpris tout le monde quand il avait été annoncé à l'emba... donc euh... euh... un jeu je crois que c'est technologique... un truc comme ça qu'il fait... enfin... en tout cas c'est sur une liste qui font les... qui font là une... une licence... je... 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 je connais pas trop c'est... vous êtes un personnage vous devez... vous... voilà... tout le monde donc voilà... et là... à l'occurrence ils ont fait... ils ont fait ça avec euh... Link... avec la... bah avec la série de Zelda... euh... donc vous pourrez jouer avec euh... ils nous ont annoncé qu'on... en fait qu'on pourrait jouer avec Link... Zelda... Zelda... et d'autres personnages de la série Zelda qu'on connaît pas trop malheureusement... euh... si 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 là... enfin bon bref... en tout cas il y aura une très grande euh... oh merde... j'ai... oui... excusez-nous... donc vous aurez une très euh... grande pas de plus de personnages... voilà... euh... bon après ça reprend euh... vous aurez euh... des combats à faire... enfin bon voilà... c'est... c'est... après je sais pas je pense qu'il va y avoir pas mal de personnages... alors c'est pas un jeu que j'attends... beaucoup... euh... bah euh... je lui mettrais euh... deux étoiles parce que franchement j'ai... je suis pas tiré trop par ce genre de jeu hein... mais je sais même pas si vraiment on va le prendre... peut-être hein... mais bon après voilà... bah moi je lui met quand même euh... peut-être trois petites étoiles mais... voilà... mais ça vient pas du coeur quoi... mais ça vient pas du coeur... voilà euh... donc voilà donc euh... ça vient pour pas qu'on dise après... ah les merde ils aiment pas Zelda c'est pour ça que... non mais c'est un hero warrior hein... enfin c'est un hero warrior c'est pas... c'est pas le vrai Zelda... c'est pas le vrai Zelda... tu vois le véritable The Legend of Zelda... donc voilà sinon vous avez eu deux titres annoncés... comme euh... un nouveau Art Academy... euh... bah ça on connait pas trop les Art Academy... voilà bon c'est pour faire des... d'ailleurs on a un aussi sur 3DS qui a été annoncé spécial pour Pokémon... ouais ouais... euh... mais ça ça a été annoncé avant le 3... mais juste je le dis comme ça... il y a aussi euh... là aussi en... ils ont parlé aussi de Bayonetta 2... et de Xenoblab... c'est un jeu que beaucoup de gens attendent... voilà euh... aussi il y a eu euh... ah... Amiibo... ou Amiibo... je sais pas trop... en tout cas c'est un jeu en fait... enfin... c'est plusieurs jeux dont euh... bah Smash... Smash Bros for Wii U... ou for Twilight House... non bah non... que Wii U... non excusez moi... euh... aussi euh... Mario Kart 8... euh... je sais plus... tout ce qu'il y a mais en tout cas... peut-être Mario Party... euh oui Mario Party 10 aussi... en clair euh... avec des figurines vous pouvez les poser... et s'apparaissent dans le jeu c'est ça ? par quoi qu'il y a un truc que je comprends pas ? si tu poses ta figure sur le gamepad... mais que tu tiens ton gamepad... bah ça va pas de pratique pour le jeu... ça va tomber... bah je... c'est bizarre... c'est... on comprend pas... non mais une fois que ça vient... je suis paumé là... il fait pas... il fait pas se barrer... donc voilà... et sinon bien sûr... enfin bien sûr... ils ont aussi parlé de... euh... Splatoon... donc c'est un nouveau jeu... une sorte de FPS... vous voyez en fait... où le but est de... euh... mettre sa peinture... enfin sa couleur de peinture... euh... partout sur la map quoi... donc voilà... ça a été aussi un nouveau titre... euh... annoncé durant... cette E3... donc voilà... donc euh... c'est déjà la fin... euh... si vous avez aimé la vidéo... n'oubliez pas de la liker... ... et oui Nintendo nous ont fait la blague... euh... durant la conférence... et donc on se permet... euh... de vouloir faire... bien que eux... c'était pour l'annonce... euh... 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 du... du personnage de... qui dit qu'un russe... au plus la signe... donc voilà c'est... ils ont inventé euh... ils l'ont inventé... ils l'ont annoncé... juste à la fin de la conférence... mais c'est pas tout... c'est assez marrant parce que... en fait dans le... dans... dans le... dans le chat quoi... du... du live là... avec tout le monde qui... qui gueule... qui disait... euh... pour Smash Bros... euh... alors déjà... donc voilà... sinon aussi ils ont annoncé pour les Mi... donc les Mi... faut faire attention parce que... ah les Mi... il y a trois types de Mi... il y a ceux... qui battent... qui se battent au corps à corps... il y a ceux qui tirent avec des pistolets... et il y a ceux qui se battent avec une épée... voilà c'est... c'est euh... c'est vous... enfin vous... euh... vous... ça dépend de quoi... ça dépend du... non non c'est toi qui choisis... c'est toi qui choisis... et aussi il y a... ils ont montré pas mal d'images pour la version 3DS... par contre vous nous excusez parce qu'on a pas trop suivi l'affaire... euh... parce qu'en fait on a... on est arrivé un peu en retard... donc du coup on a loupé le début où ils s'annoncent un peu toutes les nouveautés... et... on a pas eu trop l'occasion de le revoir... mais bon en tout cas... euh... évidemment on se les prendra... la celui sur 3DS qui va arriver... euh... et puis en plus euh... on a... on sait pas trop spoiler mais bon... on a entendu parler donc euh... de... sur les modes... sur euh... enfin il y a un mode qui va se nommer... tireur... ti... euh... oui... tireur mi... je crois un truc comme ça... euh... euh... après ils ont beaucoup parlé de la version euh... 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 enfin bon après je... je sais pas exactement hein... mais ils ont beaucoup parlé de la version 3DS... enfin bon... en tout cas les deux titres l'air vraiment énormes... euh... on les attend beaucoup... sachant attention... la version 3DS sort le 3... le 10 juillet... euh... oui 10 juillet je crois... ils l'ont dit à la fin... le 10 juillet je crois... le 10 juillet et la version Wii U hiver 2014... ils sont pas précisés encore pour la version Wii U... 14... 14... oui 14... donc et bien voilà écoutez... cette fois-ci c'est la véritable fin... on en a euh... fini avec ce type 3... alors est-ce qu'on a été satisfait un peu de toutes les annonces ? et bien bon... oui en effet... oui là beaucoup de gens qui se sont pleins et tout... mais... cependant... euh... c'est vrai que... cette année on a eu droit à 3... enfin l'année dernière en 2013... cette année là on a eu droit à MK8 et à 3D World... donc bon c'est... ça a été le Mario 3D et le Mario Kart de la Wii U... on pouvait pas... je veux dire c'est les meilleurs titres... bon maintenant on a eu droit quand même au... on a eu droit quand même à des informations sur Super Smash Bros... enfin Wii U... et le Fallout 2... aussi bon... ils sont sortis... ils sont beaucoup de... de titres... de petits titres hein... mais bon... qui sont toujours aussi sympa... euh... donc voilà... en tout cas voilà... c'est pas été un E3... très très intéressant... enfin si... pas très très... riche en émotions... voilà bon... après c'est sûr... c'est parce qu'on avait eu droit... les autres années... disons que... je pense... peut-être que l'année prochaine... ils parleront d'une nouvelle console... mais bon... la 3DS se vend bien... il y a aucune raison qui change le console portable... et la Wii U... bah elle est nouvelle... donc ils vont pas évidemment... tout est changé... donc bon... donc voilà écoutez les amis... c'est sur ce qu'on va se quitter... si vous avez aimé la vidéo... n'oubliez pas de la liker... et de la commenter... et si vous êtes nouveau... de vous abonner à la chaîne... ouais à la prochaine... et de 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 la prochaine...